Escape Escape A partir de maintenant, vous avez 10 minutes pour vous évader du temple maudit. Salut tout le monde, bienvenue à l'école du jeu. Aujourd'hui, on parle de Escape the Curse of Temple. Un jeu d'exploration, mais également un real-time adventure game. Alors, c'est un jeu qui ne peut pas durer plus de 10 minutes. Je vais vous expliquer immédiatement pourquoi. Alors, voici la mise en place du plateau. On a au centre la tuile centrale, l'endroit où tous les joueurs vont commencer. On a également de chaque côté une tuile qu'on va piger de façon aléatoire et qu'on va tout simplement apposer. Nous avons également ici le restant des tuiles. Les tuiles qui ne sont pas encore dévoilées, qui sont en pile à côté du jeu. Finalement, ici, nous avons notre petit dépôt, notre réserve de gemmes, de cristaux. Alors, par exemple, ici, il y en a beaucoup plus que ça dans le jeu. Mais ici, par exemple, j'ai mis en place une partie en solo ou à deux joueurs. Donc, j'ai besoin de 7 cristaux. Et en tout temps, on va avoir 2 cristaux à côté. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Alors, c'est un jeu qui se joue... J'ai dit que c'était un jeu d'exploration, mais qui se joue avec des dés. Alors, au cours de la partie, en roulant les dés, on va avoir différentes possibilités. En fait, il y a 5 possibilités qu'on peut obtenir avec nos dés. Premièrement, on a un homme en train de courir. Alors, l'homme qui court, si on obtient ça, ce dé-là, va nous permettre de nous déplacer de salle en salle ou d'explorer de nouvelles salles. Alors, vous voyez ici, par exemple, dans chaque salle, il y a des symboles qui sont encadrés en rouge. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Mais ça ici, ce sont les symboles nécessaires qu'on doit obtenir avec les dés pour se déplacer dans cette salle-là. Alors, tout le monde commence ici. Si je veux me déplacer dans cette salle, il me faut un homme en train de courir et une torche. Alors, je vais prendre mes dés, je vais les lancer très rapidement. Parce que c'est ça le but du jeu, c'est de lancer les dés le plus rapidement possible. S'il n'y a pas de tour, tout se fait en même temps et c'est vraiment l'apocalypse, c'est le chaos autour de la table. Tout le monde joue en même temps. Alors, si je veux entrer ici, j'ai besoin d'un homme en train de courir et d'une torche. Alors, comme je vous le disais, l'homme qui court va nous permettre de nous déplacer de salle en salle, mais aussi d'explorer de nouvelles pièces. Alors, si je suis déjà ici, par exemple, et que je veux explorer de nouvelles pièces, il me faut deux hommes en train de courir. Une fois que je les ai obtenues, je ramasse la nouvelle pièce que je vais venir apposer à côté de l'endroit où je me trouve. Alors, ici, on a le symbole qui nous indique, ce sont les marches. Alors, c'est cette entrée-là qui doit connecter avec l'une des deux autres entrées. Alors, je pourrais la placer ici ou ici, par exemple. Je vais la mettre ici. Alors, l'homme en train de courir, on a ensuite les torches et les clés. Alors, ça, ces deux symboles-là vont nous permettre soit de nous déplacer d'une salle à l'autre, ou de nous débarrasser de gemmes, alors des cristaux. Alors, parce qu'ici, le but du jeu, ce n'est pas d'amasser des cristaux, mais bien de s'en débarrasser. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Alors, si par exemple, ici, je veux me débarrasser d'un gemme et d'en apposer un ici, je dois obtenir quatre clés. Et avec un maximum de cinq dés en main, ce sera peut-être un peu difficile, mais c'est faisable. Ici, je joue à plusieurs. Si on joue à plusieurs et qu'un autre joueur se trouve dans la même pièce que moi, on peut s'entraider. Alors, en lançant nos deux, on peut les combiner. Et une fois qu'on obtient quatre clés, on peut tout simplement prendre un gemme dans la banque. Et on vient le déposer ici. Il nous en reste six. Alors, voilà pour ce qui est de la torche et de la clé. On a ensuite les masques noirs. Alors, à chaque fois qu'on obtient un masque noir, le dé est verrouillé. On ne peut plus le lancer. Alors, c'est vrai pour tous les masques noirs qu'on obtient. Et vous comprendrez que plus on obtient de masques noirs, plus il est difficile de s'en débarrasser. Et éventuellement, il sera même possible de ne plus pouvoir rien faire, à moins qu'un autre joueur se trouve dans la même pièce que nous et qu'il nous donne l'un de ses dé jaunes, de ses masques jaunes. Alors, pour chaque masque jaune qu'on réussit à rouler, ou qu'on partage si on est dans la même pièce, on peut relancer deux masques noirs. Alors, un masque jaune nous permet de relancer deux masques noirs. Par exemple, ici, on pourrait les ramasser, les relancer. Et là, par exemple, là, des clés, des clés. Alors là, je dois garder encore ces deux masques-là, parce qu'ils sont verrouillés, et je continue de jouer avec ces délais-là, jusqu'à temps que je réussisse à en avoir davantage. Alors, le jeu se déroule comme ça. On a plusieurs joueurs qui explorent le temple un peu partout. Je vous ai dit que c'était un jeu qui avait une durée prédéfinie, parce que le jeu vient avec un CD. Alors, c'est une trame sonore, comme vous avez entendu un petit extrait au début, qui joue tout au long de la partie, qui va durer 10 minutes. Au cours de la partie, on va entendre trois sons distincts. Bon, il y a le signal de départ que vous avez entendu, le scoop. Ensuite, on a des coups de gong. Alors, au cours de la partie, on va entendre un premier coup de gong. Alors, peu importe où on se trouve dans le temple, au premier coup de gong, tout le monde doit revenir dans la salle centrale, peu importe où il se trouve. Alors, à partir du coup de gong, je crois qu'on a 30 secondes pour revenir ici. Alors, on doit obtenir tous les symboles nécessaires pour se déplacer. Une fois qu'on est rentré ici, on est allé en sécurité. Si un joueur, malheureusement, n'est pas capable d'y arriver, et qu'on entend une porte se fermer violemment, alors là, ça indique qu'il est trop tard pour lui, il va devoir se départir d'un CD pour le reste de la partie. Ça fait mal. Plus tard dans la partie, on va entendre un deuxième coup de gong. En fait, deux coups de gong. Alors, encore une fois, peu importe où on se trouve dans le temple, on doit revenir dans la salle principale. On entend encore une fois une porte se fermer violemment. Si on n'est pas dans la salle à ce moment-là, on perd un CD. Alors là, ça peut devenir dangereux. Vers la fin de la partie, on va entendre trois coups de gong. À ce moment-là, ce que ça nous indique, c'est que rapidement, dans les secondes qui suivent, on doit sortir du temple, sinon celui-ci va s'effondrer. Alors, plus on va explorer le temple, plus on va trouver des salles un peu partout, et éventuellement, on va tomber sur cette tuile qui représente la sortie. Alors, par exemple, je vais la placer ici. Bon, je vais la placer ici pour bien pouvoir vous la montrer. Alors, la sortie, ce que ça nous indique, là, je vais vous la mettre à l'endroit, c'est que pour sortir du temple, on doit obtenir un nombre de clés qui est équivalent au nombre de cristaux, de gemmes, qui nous reste dans notre banque, plus un. Alors, si en fin de partie, il nous reste, enfin, à tous les joueurs, il nous reste trois gemmes dans notre banque, on entend les trois coups de gong, on a découvert où était la sortie, alors tout le monde se rend, et pour sortir, chaque joueur, et là, c'est impossible de s'entraider en se partageant les dés, doit obtenir... Je vais la mettre de façon à ce que ce soit possible. Bon, voilà. Alors, chaque joueur doit obtenir un nombre de clés correspondant au nombre de gemmes qu'il reste, plus un. Alors, par exemple, ici, il nous reste trois gemmes, plus un, ça fait quatre. Chaque joueur doit réussir à avoir quatre clés en lançant les dés. Alors là, par exemple, on en a un. Là, j'ai un des noirs, je ne peux pas le relancer. Alors là, je continue. Et là, on ne peut pas s'entraider, alors j'en ai pas. Mais j'ai un des jaunes, je peux relancer le dés noir. Alors, on continue comme ça. Et là, j'en ai un deuxième. Et on continue, mais les secondes passent vite. Alors, plus on a de cristaux ici, plus c'est difficile de sortir du temps. Et on va rapporter la partie que si tous les joueurs réussissent à sortir. D'où l'importance de se débarrasser le plus possible de gemmes quand on en a la possibilité. Il y a des pièces comme ça où est-ce qu'on a la possibilité de se débarrasser de un, deux ou trois gemmes. On ne peut pas s'en débarrasser à chaque emplacement ici. On doit choisir. Alors, si je suis le seul joueur qui est ici, probablement que je vais plus essayer pour un gemme. Parce qu'il me faut quatre torches. Je n'ai que cinq dés, alors c'est impossible pour moi d'avoir sept torches ou dix torches à moi seul. Si par contre, il y a un deuxième joueur avec moi, on peut essayer pour le sept torches pour pouvoir se départir de deux cristaux. S'il y a un troisième ou quatrième joueur, même chose. Et on explore comme ça le jeu. Grosso modo, voilà comment on joue à Escape the Curse of the Temple. Et j'espère que je vous ai donné un bon aperçu de façon rapide qui vous permet d'apprendre le jeu. Si vous voulez avoir plus d'opinions sur le jeu, je vous invite à écouter la vidéo d'avis personnel. Sinon, la vidéo de gameplay va vous donner vraiment les mécaniques et va vous donner un aperçu d'à quoi ressemble une partie de ce jeu. Alors, j'espère que ça vous aura été utile. Merci beaucoup et à la prochaine!